Sous-titrage Société Radio-Canada J'en suis très très heureuse, c'est un moment très fort de partage de cette beauté de nature qui est toujours aussi magnifique. Je ne me lasse jamais de voir, de découvrir d'autres endroits de la nature, quel que soit l'endroit. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est toujours un vrai bonheur, que ce soit l'océan, que ce soit la plaine, la montagne, j'adore la nature. Et là, qu'est-ce que je veux te dire ? Qu'est-ce que je veux te dire ? Ben du concret. Non, on n'est plus dans la beauté de la nature, on est dans du concret. En fait, excuse-moi pour le bazar derrière, hier soir, j'ai reçu du monde, j'ai fait la vaisselle ce matin, et là, c'est en train de sécher, on ne va pas se prendre la tête. Entre toi et moi, on ne se prend pas la tête s'il y a un peu de fouille, tu t'en fous, tant mieux. Alors, concrètement, donc, je suis allée à Sagresse, et où est-ce que j'ai passé la nuit ? Ben, j'ai passé la nuit à Sagresse. Je le dis, je le redis, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé à un moment donné. Là, maintenant, on recommence à en parler parce que les gens veulent revenir un peu au Portugal. La législation en vigueur, maintenant, je ne sais pas dans X mois comment ça sera, tout est tellement fluctuant. Aujourd'hui, il est interdit de stationner plus de 48 heures au même endroit, en sauvage, au Portugal. Voilà la législation précise. Ensuite, il y a des fluctuations. On sent que le Portugal, et comme beaucoup, beaucoup de pays, il y a des problèmes économiques importants, très importants. Donc, je pense que c'est pour ça que ce n'est pas de partout que tu peux avoir une amende ou te faire éjecter par la police. Là, à Sagresse, nous sommes arrivés donc à deux camping-cars, et il y avait déjà beaucoup, beaucoup de maisons à roulettes sur le parking de Sagresse. Donc, le parking qui est vraiment au bout, à la pointe de Sagresse, qui est juste avant les fortifications. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, on va peut-être rester la nuit. Et puis, on le savait que ce n'est pas légal, officiellement. On le savait qu'on prenait un risque. Dans la journée, quoi que non, c'était vers la fin d'après-midi, il y a une voiture de police qui est passée. Personne n'a rien dit, nous ont même salué. Sur le parking, il y avait un camping-car, même, ils avaient posé des pots de fleurs presque tout autour du camping-car. Donc, ils n'étaient pas là que pour la journée. Il y a des personnes qui viennent pour faire du surf. Donc, ils ont tout leur matériel dehors de surf, entretien, etc. Il y a des jeunes qui s'installent sur des couvertures, des coussins pour manger. Il n'y a pas, par contre, de store ouvert. Il n'y a pas de table, de chaise dehors. Il n'y avait que ça. Nous, on a pris le risque de passer la nuit. Encore une fois, c'est libre à chacun. Je ne peux pas te dire d'une façon sûre, oui, tu peux passer la nuit là-bas. Tu n'auras pas de problème. Je ne peux pas le dire. Je ne peux te dire que, oui, j'ai accepté de prendre le risque de passer la nuit. Tout autour, il y avait des choses qui m'ont fait dire, je vais passer la nuit. Par contre, à l'autre endroit, à la pointe de l'Europe, là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, Cabot, je ne sais plus quoi, là, je n'y aurais pas, où il y a le phare, pardon. Là, je n'aurais pas passé la nuit. Là, je n'y serais pas restée toute la nuit. Il n'y avait vraiment personne, etc. Ce n'est pas parce que j'avais peur de l'environnement, c'est que j'avais peur de me faire éjecter pendant la nuit et de me prendre une amende. Mais là, à sa graisse, j'étais rassurée. Donc, à toi de voir comment toi, tu ferais, est-ce que tu prendrais le risque ou pas. Moi, je peux te dire que c'est de plus en plus flexible au Portugal. Voilà tout ce que je voulais te dire. Un petit cap, dorénavant, je ferai ce type de vidéo très spécifique de tous les spots, les étapes que je fais et j'ai créé une playlist spécifique, spots, étapes en camping-car. Bien sûr, ce n'est pas limité au camping-car, mais bon, il faut bien que je limite. Donc, c'est vraiment pour toutes les maisons à roulettes. On est bien d'accord. Voilà, c'était la petite information. Si tu n'es pas abonné, je t'en prie, abonne-toi. Si tu n'as pas appuyé sur la petite cloche de notification pour te prévenir des vidéos, fais-le. Et puis moi, maintenant, je vais te laisser. Je te fais plein de gros poutous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501